Salut, bonjour, dimanche 29.09.2024, d'emblée je partage, d'autant plus que c'est pas moi que ça concerne, et je vous amène sur mon écran qui amène chez Farsight, c'est celle d'il y a un jour. Je ne sais pas si je vous la passe en entier, ou combien elle fait ? Trois quarts d'heure, non elle fait trop. Je vous la résume ? Il peut y avoir une crise ? Sérieuse ? Avec assez d'éléments positifs de notre côté mis en place, pour qu'elle puisse nous servir à changer les choses. Ça c'est de la news quand même, je veux dire. Pour ceux qui ne sauraient pas, le Farsight Institute font du remote view et ils sont en contact depuis un certain temps avec des IT, du bord positif des IT, ceux qui apprécient notre esprit de résistance et d'élaboration de notre humanité. Il y a ceux qui y travaillent aussi quand même, peut-être un petit peu. Même moi, je ne suis pas sûr d'être bien considéré là-dedans. Je ne travaille pas fort. Non, je ne travaille pas fort. Je n'ai plus l'âge, de toute façon. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le sujet. Et donc, voilà. Réunion avec les IT, les IT, ils disent qu'il va y avoir une crise très sérieuse dans les mois à venir jusqu'en avril-mai, mars-avril-avril-mai. Genre. Avec là, plein de choses. Des interventions à tous les niveaux géologiques. À mon avis, là, on nous parle de l'Italie, des volcans italiens, du tsunami qui va arroser toute la côte méditerranéenne, où qu'elle soit. On s'attend à des vagues de 14 mètres. Oui, oui, oui. C'est gentil, ils s'attendent à des vagues de 14 mètres. C'est gentil. De toute façon, il y a une vague, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Enfin, en général, il y en a plusieurs, on va dire. Et elles n'ont pas toutes la même hauteur. Et ce n'est pas parce que la première s'est bien passée que la seconde va aller. Et inversement. Il y a les vagues dans un sens. Il y a les vagues contraires. Il y a les cohabitations de vagues qui vont déferler. Il va y avoir plein de trucs. Vous imaginez, c'est un circuit fermé où il y a une explosion. Après, il y a les vagues, elles se prédisposent. Si les profondeurs ne sont pas partout pareilles, ça équilibre différemment. Enfin bon, c'est très intéressant. Il ne faut pas être autour d'une mer lors du pôle shift physique. Comme le pôle shift magnétique prédispose, prépare le pôle shift physique, quand on voit tous les événements du pôle shift magnétique se réaliser, on se doute un peu que le physique est censé ne pas tarder. Évidemment, ça veut dire partir, tout perdre et redécoller depuis zéro, en sachant plus ou moins bien ne serait-ce que faire du feu. On n'est pas sorti de l'embrouille pour rester propre. Parce que là, des polluants dans les vagues et dans les raz-de-marée et dans les inondations, ça m'exacte faire rien que d'y penser de tout là, genre, ouais, toi aussi, je comprends. Parce que lui, déjà, il n'a pas beaucoup d'ingé. Non, c'est pas dans un surf, même le surf, non. Et alors, en plus, une eau qui glue et qui est polluée, mais alors pas du tout, quoi. Hein ? C'est clair ? Mais en plus, t'inquiète pas. Alors, du début, j'ai retenu que les IT positifs tiennent à ce que nous sachions tous, que c'est eux qui ont quand même tout fait pour que, lors de cette crise, nous ayons le matériel nécessaire pour comprendre pourquoi et comment tout cela était en place et pourquoi et comment cela pouvait nous servir pour nous libérer de cette planète de prison, de cette prison planétaire, dont, suivant le niveau que vous avez de compréhension de ce qui se passe, vous allez entrevoir qu'en fait, ces entités interviennent non seulement sur le physique, ouais, elles améliorent le physique. Le soleil, en fait, ils se servent de cet orage météo pour améliorer les choses selon leur vue. Donc, ils vont augmenter les désastres là où ça leur plairait de voir les résistances amoindries, etc., etc. Enfin, vous comprenez. s'ils attaquaient à une époque aux aurores, c'est parce que, selon les rythmes bio de l'humain, c'est l'heure à laquelle on a besoin de recueillement et de concentration pour s'adonner à des prédispositions urgentes, nécessaires, plus qu'utiles, nécessaires, voire même essentielles. On vit mieux à jeun que surnourri, en fait. Ouais, quelque part. Alors, mais je ne dis pas que tout le monde y est apte, ne faites pas ça avec les enfants. Mais sinon, après, il vient un moment où on peut s'intéresser à un point extrême de nourriture différente de celle de l'origine physique originelle. Enfin bon, ça ne se fait pas en trois jours. Il faudrait le faire maintenant au minimum parce qu'il y a le plan des 21 jours pour devenir Pranaïs Senghizer. J'ai loupé deux ou trois coches pour pouvoir le faire. Et là, tout de suite, je ne suis pas assez stimulé. Oui, oui, c'est au pied de la falaise qu'on voit le mieux comme on sait bien grimper, quoi. Le contraire, c'est plus délicat. Celui qui vole le mieux, c'est plus délicat. Non, non, c'est au pied de la falaise. Celui qui grimpe le mieux, ça se voit rapidement. Et on laisse faire. C'est ça qui est dingue. Si on le laisse faire, il faut rajouter ça. Non, parce que dans notre population, il y a des gens qui ne veulent pas laisser les autres faire. C'est flagrant. C'est un peu énervant, mais vous n'énervez pas. Ne vous énervez pas. Donc, le Foresight Institute se réunit le soir sur des plages isolées, en secret, pour communiquer avec la fraction Ziti positive. Je l'ai dit, positive. Sympathique pour nous, pour nous, humains. Humains intelligents, humains lucides, humains... C'est pas parce qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas conscient qu'il y a des trucs qu'on a loupés, quoi. Voilà, ce genre d'humains, là. Et, parmi lesquels, je m'ébats, hein. Personnellement. Ah, franchement, ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas moi qui m'occupe de mon service de sécurité. C'est pas moi qui vous parle. C'est pas le moi qui vous parle qui s'occupe de mon service de sécurité. Il y a quelque chose, quelqu'un, qui s'occupe de mon service de sécurité, mais moi, non. Non, moi, je suis un peu débile. Il se m'énerve encore, des fois, quand je me prends le chou. Il devient rare, hein. Ayant compris que ça servait pas à grand-chose, si ce n'est à envenimer la situation. Non, non, il faut bloquer la situation, là, et puis intervenir derrière, dessus, dessous, par tous les bords, autrement. la presse, les références de santé. Hop, on est, hop. Il y a des gens qui veulent vous piter, puis vous leur prouvez, un, qu'il y a du matos non avoué dedans. J'ai les preuves, hein. J'ai les preuves, là, moi. Je vous les montre. Les nanobots de graphène dans les chutes de COVID, il y a des preuves évidentes qui montrent que ça infecte même les non-vaccinés. Non, non, mais c'est ça, en voie sans nous les uns les autres. OK. Néanmoins, oh, merde, pardon. Il y a rien vu, en fait, il dormait. Le secrétaire en chef, c'est normal, c'est pas lui qui fait le boulot, normalement, c'est les autres. Ah, lui, il vérifie. C'est conne. On rigole. Préparez-vous à un voyage au cœur des ténèbres où la science-fiction devient réalité et où ses véritables horaires d'une autre technologie sont enfin révélées. l'énigme des nanobots de graphène cachée dans les profondeurs des VACCINCOVID-19. Une énigme intense à découverte des nanobots de graphène dans son vie. Ces entités microscopiques composées d'oxydes de graphène possèdent un agenda sans qui menace la santé humaine et son autonomie. Son indépendance, sa liberté, sa survie, son évolution. naturel. Parce qu'il nous en provoyait une autre. Ah, etc., etc. Ça ne vous gêne pas si je... J'ai pas encore... Waouh ! Ah, le bien fou que ça me fait ! Si, j'ai partagé puisque je me vois en petit. Hein, j'ai partagé ? Oui, j'ai partagé mon écran. Voilà, donc... démasqué les destructeurs silencieux. Mais comment est-ce que ce graphène a-t-il fini dans les vins ? et machin en premier lieu. Oh là, pas bon. Alors, ils sont en train de goûter un nouveau cocktail. C'est un mélange de tequila et de... de martini. Parmi les découvertes alarmantes, nous, on les connaît, oui. Des caillots étranges, des troubles basculaires. On les connaît. Sur ma chaîne, on les connaît. On en a regardé plein. On ne s'y arrête plus. C'est des choses. On sait que... À peu près, allez, allez. Moi, je pense que c'est 9 sur 10, mais pas forcément. C'est peut-être moins. C'est peut-être 8, 7. 9 sur 10 des cadavres autopsiés bourrés de caillots plastiques non biologiques avaient été passés sous les fourches collines. Ils n'avaient pas réussi à éviter les piques et les aiguilles. en quelle heure? 9 sur 10. Allez, 80 %, je ne sais pas, bon. Ça dépend, évidemment, ça dépend des régions. c'est une étude anglaise. C'est une étude anglaise, ça. Transmission des vaccinés ou non vaccinés. Les études récentes ont également soulevé les préoccupations au sujet de cette transmission potentielle de nanobots et de graphènes. alors que, soi-disant, le but principal est de conférer une protection contre les maladies. Il y a un rapport trouble en suggérant que les nanobots de graphènes utilisés dans certains processus de fabrication de VACC ne pourraient être transmis par inadvertance. Par inadvertance à des personnes qui n'ont pas reçu l'injection. Une inadvertance. On est en train d'essayer d'écrire des phénomènes physiques et l'autre, elle nous parle d'une suggestion judiciaire. Oui, il l'a fait, mais ils sont coupables. Ils ne le voulaient pas, c'est par inadvertance. Non, mais on est... Oh, allô ! C'est ça. Ça participe, ça aussi. Au déni, là, vous savez. vous voyez les tours qui tombent en poudre et on vous dit que ça brûle. Vous ne voyez pas une flamme, mais on vous dit que ça brûle. Il y a un déni, là. Je ne m'en prie plus. Pardon. À ces temps-ci, c'est très dur. Pulmonaire à mort, pas l'enfant. C'est très dur. J'ai des voisins non-fumeurs qui crachent plus que moi bientôt. C'est hallucinant. Bon, pas le sujet. C'est son enfant, non-vax et pourtant contaminé. Sinon, j'ai perdu mon encart. Le phénomène troublant de la transmission du graphène. Il y en a plein avec M-Trail. Vous imaginez comment ça va se transmettre aussi, là. Il y a les deux. Tout le monde en prend et en plus, ça se transmet. Il y a les deux. Les gens, ils n'arrivent pas à réfléchir aujourd'hui. Les M-Trail, ce n'est pas juste protéger du soleil. Et puis, de toute façon, c'est comment ils le protègent. Ils le protègent avec tellement de moyens que chacun des moyens a une action différente qui non seulement un ne protège pas pour toutes, mais au contraire, ça augmente l'effet de serre. Ils veulent le décontracheusement, ils augmentent l'effet de serre en polluant tout et en rappelant partout la Smartech du Veman qui est prévue depuis au moins 1963 pour gérer la planète. Au moins 1963 à quel point les politiques nous ont menti où sont les incapables et 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 les incapables du coup. Ça peut s'estimer. Depuis 1963, le programme est d'en arriver à cette situation avec le contrôle sous l'intelligence artificielle. qui en 1963 pouvait imaginer des plans comme ça à base d'intelligence artificielle en 1963. 1963. Qui ? Parce qu'ils l'ont fait et ils le font. Alors, c'est pas histoire de dire ils l'ont fait et ils le font. Ils l'ont fait avant, ils l'ont fait en 1890. Il y avait déjà des clubs de milliardaires qui s'éclataient à imaginer le génisme. Ils l'ont fait avant. Ils l'ont fait avant et avant et avant. Et chacune des branches nécessaires pour l'accomplissement au final a été mise en place petit à petit. Chacune des branches. Donc là, il va y avoir une crise. Elle est nécessaire il faut qu'on s'en serve. De toute façon, elle arrive. De toute façon, il nous flingue. Il nous tue. Il nous empoisonne. Regardez. Mon voisin, il est non-fumeur. C'est un chasseur. C'est un vieux de la vieille. C'est un gagnant incroyable. Quand il passe à côté de moi, il fait le même bruit que moi quand je respire. Et là, ça va bien. Tu n'arrives même pas à parler à certains moments. Je cherche de l'air. C'est normal pour un fumeur. Oui, oui, ça arrive. Mais bon, non, pas là. Pas dans mes conditions. Non, non. De la même manière que le voisin. lui a encore moins de conditions. Prédisposant, prédisposant, plutôt. Son encombrement bronchique aberrant actuel. À l'oreille, il y a ancien qui n'est respi. Spécialisé qui n'est respi. Pas la force des choses. Ce n'est pas le sujet. Les implications des nanobots de graphène s'étendent bien au-delà du domaine de la santé physique. Ils font allusion à un avenir dystopique où l'autonomie individuelle est compromise et le contrôle repose entre les mains de ceux qui déploient ces gestions microscopiques et qui n'ont rien de fiable, rien de choisi, rien d'élu, rien de sain mentalement. Non, rien du tout. Au contraire. C'est les envahisseurs d'ITI qui les alimentent mentalement, on va dire. Vous voyez ? Ils sont alimentés avec des idées et des forces qui ne sont pas préservatistes des vies, de la vie en général. Des vies. On ne veut pas nous croire alors on nous fait passer pour des crétins. Depuis des années, ça a commencé avant que je m'y mêle. Ouf, bien avant. Et ceux d'avant, ils n'avaient pas tout compris en général. Ceux du milieu non plus, c'est plutôt les taux des boulons dont on parle et ceux d'aujourd'hui, c'est nous, les taux des boulons de base qui sommes devenus exopolitiques. Grâce aux études sur le chamanisme, sur l'univers électrique, sur les énergies libres, sur les patentes ignorées, sur... Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a carrément bossé, les gars. Alors, on n'a pas une bibliothèque avec 50 000 ouvrages traitant du même sujet. Non, on a une où il n'y a que 50 ouvrages mais qui traitent de tous les sujets. Au moins. Parce qu'il n'y a que ça qui va rester après le flash électromagnétique, solaire et non solaire. Puisque si dans les mois à venir, ça va péter, ça va péter. Donc, ça va péter avec tous les moyens que tout le monde aura. Vous savez, comme ils sont cons, là. on voit tout. Et donc, on peut s'attendre à... des gros problèmes électromagnétiques. Il faut tout filtrer. Il faut filtrer l'air pendant un moment, parce que c'est taré. Déjà, l'air actuel n'est pas bon. Il ne va pas s'améliorer, on va dire. Il faut filtrer l'eau. Il faut arriver à vivre sur des germes, des graines, des structures hydroponiques, entre autres, avec l'écroculture sous lumière faible, mais protégée. Vous voyez ? L'air à l'atmoserre protégé. Mais sinon, mais attendez, sinon, non, on va bouffer des trucs qui vont nous infecter. On ne peut pas bouffer des saloperies extérieures soit radioactives, soit... pardon. Ce n'est pas clair au niveau des OGM. Vous savez, c'est leur nouvelle politique vaccinée par les gaz et par la bouffe. Les nanotechnologies dans la bouffe. Ils attaquent plusieurs fois sur les mêmes plans, je dirais. Il faut être sûr qu'on soit bien infectés à ce plan-là. Je dirais. C'est le personnel politique aujourd'hui. c'est un sujet qui m'énerve. Quel que soit le site sur lequel on aille là, soit on ne parle que du sujet construit grave, soit on ne parle que de la politique extérieure comme extérieure française ou soi-disant géopolitique. Et alors, vraiment, loin d'être profond en ce moment, en fait. Non, mais c'est un sujet complexe. Vous passez quatre heures de journée géopolitique normale et après, encore quatre heures de géopolitique occulte. C'est ça qui nous intéresse dans la géopolitique profonde, c'est l'occulte. C'est la relation avec Epstein, avec CIE, avec l'autoroute de la Glocôme, avec les crypto-monnaies branchées Zébannes. C'est ça qui nous branche, nous. C'est ça le reste, c'est pour les pipos. Ils ont fait monter le niveau, ils nous ont fait croire que le truc un peu pointu qui existait sur la télé qui avait disparu s'est retrouvé sur Internet et qu'il l'incarne. Oh, les gars, c'est bien, vous nous pondez de belles découvertes et tout ça, mais non, personne n'a parlé du Véban. C'est une urgence 24 sur 24 depuis des années déjà. Mais là, c'est une urgence et il démultiplie les injections de graphène et autres trucs par tous les moyens sur la population. Toute la population, vos enfants, vos vieux, vos jeunes, vous-même. Tout le monde respire et tout le monde doit être bientôt spriché. Il n'y a plus aucun moyen d'appuyer sur l'ONU. Si, si, il y en a un. Allez-vous, ma clope. Il faut que je m'enroule une. Merde, j'avais déjà allumé le briquet. Oui, ils ont le bateau sans face. Les armes à énergie dirigée, ils ont tout. Oui, bien sûr. Ça doit être refroidi, une grosse centrale énergétique. Oui, voilà. Si jamais le refroidissement s'arrête, c'est gênant, bien sûr. Ça peut être très polluant en plus. c'est vrai. Je ne sais pas moi ce que je vous dis. Bon, je m'arrête là tout de suite parce que j'ai encore 12 articles à outre été. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de graphène dans les injections et nous, on a là. Je n'ai pas vu le papier, vous me direz. On a des Weasel-Lower qui disent qu'à Schepfritzer, ils savent qu'il y a des graphènes. Il y a des gens qui disent Next Dose 3 a été remis en cause par des scientifiques qui ont dit qu'ils n'ont pas les compétences. Voilà, donc les scientifiques qui jusqu'aujourd'hui n'ont jamais rien dit quant à tout ce qui nous arrivait, aujourd'hui, s'avèrent maintenant fiables pour dénigrer des gens qui, eux, travaillent avec d'autres méthodes et dénoncent des choses que si, même scientifiques n'ont pas dénoncées depuis tellement d'années qu'ils sont fatalement complices. Par incompétence ou par connivence, l'enquête le dira. C'est des complices. L'IDM, il m'a émergé. Il s'est passé pour un bisounours des années 80 qui ne supportait pas le ton acerbe de la critique. Et comme il est copain avec Perronne et Alex, la mise, ils sont adorables. Moi, j'ai fréquenté des gens adorables dont je ne savais pas ce qu'ils faisaient par la suite. Il nous prend pour des cons, en fait. il a un plafond de verre qui l'empêche de comprendre qu'ils ont beau être très bien comme ça à ce niveau-là, de l'autre côté, ils travaillent. Je veux dire, si vous étiez invité aux soirées de l'Auberstumpfureur, machin, où tout se passait bien, vous n'étiez pas forcément au courant du fait qu'ils géraient des camps de prisonniers, qu'ils faisaient des lance-flammes pour l'entreprise Schwab ou des trucs comme ça, quoi. Hein ? Oui, effectivement. Il nous prend pour des cons, machin, ou quoi. quand ça commence comme ça, vous comprenez que je n'ai pas été plus loin. Il n'y a pas de niveau. On parle musique, c'est un critique de musique classique qui est confronté là au free jazz ou au rap. Et il dit, mais ce n'est pas de la musique, ça ! Je ne sais pas, il y a un problème. Mon exemple n'est pas très bon. bon, ce n'est pas le plus. J'essaie d'en trouver un bon. Il aurait fallu que je lui propose des samples de débuts de chansons rap qui attaquent avec du classique, qui sont bien enchaînés sur un truc rap après, etc. En lui disant, voilà, moi, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le mec, là, du coup, la seule morale positive que j'ai tirée, c'est qu'il dit, arrêtons de lutter entre nous, on est du même côté de la barrière qui ne doit pas exister à mon avis, mais qui existe, clairement. Et là, oui, je soutiens complet, évidemment. Néanmoins, je suis désolé, si on veut partir dans une société meilleure avec des bonnes bases, il faut arrêter de partir avec des bases pastorales qui n'ont pas été remises en cause et avec des moqueries sur ceux qui remettent en cause l'existence des virus puisqu'aucun virus n'a jamais été revérifié d'après les préceptes de corps. etc., etc., enfin, donc, machin, il n'est pas scientifique non plus puisque c'est un littéraire, un littéraire, un philosophe littéraire. son maître, c'est ma faisolie, c'est des psychos, des socios analystes. Oui, 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 plus ou moins, quoi, oui, oui, absolument. Non, non, ça vaut le coup, c'est excellent, j'adore. c'est le niveau avec lequel tout dépend de là où t'habites, quoi, tu vois, ce que tu fréquentes comme information, comme club, comme réalité, là, tout dépend de ton généralisme pour avoir une valeur dans ses écrits et les études-là. Sinon, pour le reste, après, tu traites, c'est comme Charlo Pinson avait dit, tu traites que les riches du 16e, ils habitent entre eux, ils vivent très bien entre eux, ils sont tout à fait autonomes, oui, oui, tu vois, et là, au 15e, ce n'est pas les mêmes. Je déconne un peu, mais on va dire, vous voyez, au 13e, dans le 13e, ce n'est pas les mêmes, ça c'est sûr. Non, là, il déconne. Soit il n'y a pas le niveau, soit il est pire qu'un agent infiltré, c'est l'agent infiltré qui se fait quand même passer pour un agent infiltré et se ferait adouber alors qu'il est un agent infiltré. Mais on s'en fout. Nous, on s'en fout. Chez moi, moi, je m'en fous parce que je prends de chez tout, partout. Le meilleur, je le confronte à ma logique. J'ai une secrétaire qui appelle. Là, on arrive en face. Et de cette logique-là, avec ce que je comprends et mon empathie, j'arrive à dire, soit il n'a pas le niveau. Première hypothèse, il n'a pas le niveau. Deuxième hypothèse, il est bien plus pernicieux que ce qu'on y pense. C'est le petit vieux du Muppet Show. Il a la même gueule. Mais vu une certaine orientation psychophysique, psychophysique plutôt, je dirais qu'il ne bosse pas avec nous. son état d'esprit n'est pas de notre côté. Il est plein de... Il a des progrès à faire s'il veut y être. Mais là, il n'y est pas. Voilà, bon. Quoi d'autre ? Pour le reste, je suis d'accord avec lui quand même. unissons-nous. Vous allez vous unir sans avoir le niveau exopolitique qui entend ce que le farcite veut nous dire. C'est grave. C'est ballot. C'est dommage. C'est l'origine même de la réalité de ce qu'on vit à tous les niveaux politiques, économiques. Les luttes à ces niveaux-là sont la base. C'est là. Ah bon, je dis ça, moi. Qu'est-la-t-on-nous au maximum tant que les émissions de saloperie n'ont pas cessé, tant que les responsables de tout ce système n'ont pas disparu ? Unissons-nous, évidemment, dans un mouvement et arrêtons de nous chercher les poules dans la tête. Tout le monde n'a pas le même niveau. Du coup, tout le monde n'a pas le même niveau de conscience. Et au lieu de chercher la bête chez les autres, à part quand ils veulent s'estimer chef avec des grandes directives, là où, évidemment, l'esprit critique de chacun doit être exercé. Il faudrait que chacun arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un truc à redire et où est le problème et où est-ce qu'il faudrait mieux aller. C'est ça, la réelle démocratie républicaine, je ne sais pas quoi. C'est ça, la vraie vie normale. Et quand on sera passé avec des capacités de télépathie, on verra mieux les choses. Mais ça, ça sera dans un milieu où il n'y aura plus de banditisme parce qu'il y a des gens qui en ont trop et l'autre qui n'en ont pas du tout. Parce qu'il y aurait eu un équilibre économique aussi réparti grâce aux énergies libres, grâce à la santé multipliée, la santé universelle. Mieux que les medbeds qu'on attend alors que tout existe déjà sur Terre et a été censurée. Quel scandale ! Et librairie du Vatican interdite au public ou à la diffusion, scandale. Scandale ! Pour qu'ils se prennent, qui sont-ils ? Oui, c'est ça, on est au troisième millénaire. On a arrêté de dire « Ouais, il en sait plus que moi, il a le pouvoir. » Non, non, pas nous. En tout cas, pas moi. Et pourtant, je sais qu'il y a fort la haute. C'est des potes graves pour le niveau. Élaborer un cursus d'apprentissage de ces niveaux, mais enfin, on ne peut pas laisser ça entre les mains de pédocriminels satanicos tordus, possédés par les entités selon qu'ils sont « Ah oui, chemin de savoir qu'ils le sont, quoi. » Le potentiel de surveillance généralisée, de manipulation des émotions, des pensées, l'érosion de notre individualité. Enfin, bon, vous voyez où, quoi ? Donc, voilà, il va y avoir des remous. Il faut qu'on arrive à surfer dessus vers le bon côté. Mais, il y a des remous. Ça va être chaud, dur. donc, préservez-vous, protégez-vous, gérez un système de vigie, de renseignement, décollez des villes, évidemment, le plus possible, à moins que vous y ayez déjà bâti un bon nid de survie, souterrain, a priori. Je ne sais pas. Et après, tout dépend de vos finances. Si vous avez de la finance, il y a quand même du matos incroyable aujourd'hui. Il faut se déplacer, il faut se protéger, il faut se surveiller. C'est impressionnant. Il faut se défendre. Il y a des trucs. Encore, ça, c'est l'accès public sur YouTube. Moi, j'ai encore d'autres idées, mais je ne vais pas en parler. Il n'y a pas besoin, a priori. Il y a vraiment des gens qui ont été à l'esprit tournus. N'oubliez pas, ils ont fait péter des beepers. Je ne sais pas. Heureusement, je crois qu'il n'y a pas de pilote en cours de travail. Il y en avait à bord. Je crois qu'il n'y en avait pas à bord les avions non plus. Je ne sais rien. Mais c'est les beepers qui étaient répandus dans tout le public. N'importe qui pouvait en acheter. Il y a un officiel américain qui les a interdit trois jours avant. paraît-il. Oui, écoutez, sa copine était infirmière au bloc dans l'hôpital. Le gars, il est au courant. Il sait que dans l'hôpital, il y a des mecs qui ont l'onde, ces beepers. Il est très, très, très gêné parce qu'il n'a pas envie de perdre à sa copine dans une explosion en bloc opératoire à la suite d'un beeper qui explose. Et donc, voilà. Mais il y a deux étages aussi du 11 septembre qui avaient été évacués et qui ne sont pas venus travailler le matin du 11 septembre. Oui. Non, mais je vous signale, on se fout de nous. Au cas où vous n'auriez pas compris. et quand je dis on se fout de nous, ce n'est pas dans le sens de certains platistes, c'est dans le sens de regarder ce qui se passe là, directement, là. On accuse des gens qui étaient censés dans une grotte. À la suite de l'enquête, il s'avère que 17 agences américaines étaient impliquées dans le 11 septembre. 17. 17 agences secrètes. Genre. C'est bien, c'est héros, l'héros, je ne sais pas, qu'une idée, plein. 17. Et à priori, évidemment, qu'il faut au moins ça pour y arriver, sinon on n'y arrive pas. Ça pourrait être déconné. On nous en parlait peu, mais on ne s'intéressait donc pas à l'intelligence artificielle, mais on retrouve sur les films qui datent des années 80 sur l'intelligence artificielle. Et quand il y a un film qui sort sur un sujet, c'est parce que quelques années plus tôt, le sujet a été compris, conçu, ceinturé, le plus possible, par la mesure du possible, revenir, il y a le problème, par les entités, à mon avis, les entités scientifiques, militaires, de ces complexes militaires ou industriels. Ils ont pris du matos de Roswell, ils l'ont distribué à trois entreprises. Dans ces entreprises, il y a de l'espionnage, il y a des gens qui ont sorti des plans avec des informations qui leur ont permis de bâtir une nouvelle entreprise. peut-être qui a été financée par la Chine ou l'Inde ou l'Israël ou le Brésil, la Russie, oui, ça va. Ça va, c'est une entreprise qui arrive à développer aussi le TR3B. Ils arrivent à avoir assez de poids pour s'introduire et prendre place à la table des négociations, etc., etc. On était à 12 familles, 13, maintenant, je crois qu'ils ont une vingtaine, il y a une vingtaine de clans. Ce n'est pas fini. bon, donc, il va y avoir les problèmes solaires. Il y a des problèmes solaires qui entraînent déjà des perturbations qui vont augmenter plus d'autres problèmes là, actuel, plus terrestres, uniquement. tous faux et complètement orientés, d'ailleurs. Pour l'instant, il va y avoir les volcans. Au Moyen-Orient, tout est fait pour que ça pète, ça va bien finir par péter, c'est pas faux. Ils sont tellement nerveux, les gars, là, il n'y en a pas de végétariens. S'il y avait des peuples végétariens parmi eux, ça changerait des choses. J'ai vu ça en Inde, moi. la différence d'animosité entre les populations musulmanes carnivores et les musulmans, les populations végétariennes, hindouistes. L'ambiance, question d'ambiance. Incroyable, intéressant, très intéressant. Et végétariens, ça ne veut pas dire sans protéines. qu'on arrête de nous prendre pour des camps. Les vaches bouffent de l'herbe et font de la viande, donc c'est bon, quoi. Point à la ligne. On reprend. Par contre, boire du lait de vache qui amène des veaux de 0 à 400 kilos en 6 mois, ou à 300 kilos, là, il doit y avoir un truc qui ne convient pas avec nous. Alors, je ne dis pas le fromage, quand vous voyagez, que vous passez un pic de montagne, je ne sais pas, vous perdez vos ressources, vous avez besoin de ressources. ok, vous ne pouvez pas amener le poulailler, ok. Mais sinon, je suis désolé, il y a un problème. Cette publicité, avec cette petite chansonnette, la, 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 eh bien, zivatarum, procès. Procès. Ouais, je ne demande pas la peine de mort, mais procès. Mise en évidence du problème et inscrit juridique. Et la suite. Mais enfin, ça suffit de nous empoisonner en faisant du blé, bordel. Mais c'est n'importe quoi, on est complètement con sur cette planète ou quoi. Ouais. En Suisse, on dit ou bien. Ha, 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 ha. Pareil. Ou bien quoi. Hein ? Donc, cet article-là, l'autre, désinformation, mises d'information, je ne sais plus. Serez-vous choisis pour l'eutanasie ? Est-ce que votre cas de santé, finalement, ne sera pas pré-disponible à l'eutanasie ? Ouais, ouais, je t'explique comment ça ne va pas bien. Les brevets arrivant à expiration, est-ce que ça n'aurait pas été la raison pour laquelle Big Pharma a poussé au vax ? Ah, et au nouveau vax, graphique. si nous ne faisons pas face à l'état profond de front, nous allons oui, en effet, nous allons nous sommes en train de faire une espèce humaine, une espèce vivante, internie, d'empoisonner la planète avec du matos. Il me semblait le VVF, l'écologie, là, d'avant, les connards. C'est même le WWF, c'est pas clair, depuis le début, il semble. Mais enfin, c'est pas le sujet. L'idée. Mais est-ce qu'on a besoin d'une association pour réagir intelligemment ? Non, mais c'est pas possible, ça aussi. Et voilà, prenez votre main et vous l'envoyez dans la gueule. Ça vous a plu ? Vous savez que ça vous a pas plu ? Vous savez que vous avez pas besoin de le faire, en fait ? Vous savez qu'il vaut mieux éviter de le faire ? On en est où, la conscience humaine ? On nous met des poisons partout et... Est-ce que c'est bon ? Je crois que le foutage de gueule est à un point extrême. Et qu'il est pas normal que ce soit l'argent qui puisse disposer des pleins pouvoirs. Il faudrait que les pleins pouvoirs soient ailleurs. Imaginez, vous savez, un judge dread qui n'ait pas besoin, finalement, qui ne puisse pas être corrompu puisqu'il n'y a rien à foutre. Il a déjà tout ce qu'il veut. Moi, personnellement, je suis pas loin d'avoir tout ce que je veux. Je peux faire un judge dread, là. Je monte à l'Elysée. Je vais refaire la déco. C'est pas la bonne pâme, à l'origine, à peu près. Comme il faudrait bien, quoi. ça pourrait changer, mais bon, il y a mieux qu'aujourd'hui. Comment dire ? C'est une notion de libération de conscience. On obéit, on obéit, on obéit, jusqu'au moment où on se demande pourquoi. par contre, on sait, on sait pas tout, et donc on peut pas faire n'importe quoi, du coup. Si on est un peu conscient de ça et des responsabilités qui en découlent, c'est déjà une meilleure position pour influer sur les décisions de lois, d'État, de l'industrie ou autre. Or, corruption, en plus. Alors, pour les corruptions, après, dans un autre sujet, on fera une autre vidéo, parce qu'il y a plein de plans de corruption possibles, de pression, corruption, pression. On peut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous faire ce micro ? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait un truc qui vienne nous en berlificoter vers ailleurs ? Bon, après, c'est cosmique a priori, c'est a priori cosmique. Donc, on fait avec. On fait avec, ça veut dire vigilance constante. Ici et maintenant, constamment. Mais plus que ça, en plus. Oui. Comme de bon. Allez. Merci. Bonsoir. Bon. Bonsoir. 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 – Sous-titrage FR 2021